bonjour mes gens vous voyez ce que j'ai là ah les beignets bananes pour déjeuner ça c'est face au soleil levant je ne sais pas si vous voyez mais c'est cool c'est cool alors avant de prendre mon déjeuner ce matin et de partir au travail je voulais partager quelque chose pour sensibiliser pour sensibiliser les africains des africains qui se servent qui rejette qui rejette certaines certaines communautés qui rejette certaines appartenances et se disent je suis africain je suis africain mais qui continue toujours d'utiliser le levier de l'oppresseur de levier qu'a utilisé l'oppresseur pour nous opprimer hier j'ai regardé une vidéo un prank vidéo d'un comédien nigérien un touchable comédie et ça m'a permis de me rappeler de beaucoup de choses de me rappeler de beaucoup de choses de l'impact de cet impact de cette conséquence je n'ai même pas dit impact parce que quand on dit impact on veut un peu voir positif mais je parlerai de cet impact négatif des religions en fait sur nos personnes dans la vidéo il était question d'un jeune homme qui est parti aux états unis il s'est battu il envoie l'argent à sa petite à sa copine pour construire une maison c'est-à-dire pour construire une maison où les deux devaient habiter et cette dame a pris cet argent elle allait donner à qui imaginez vous au pasteur et après pendant cette vidéo on a appris dans cette vidéo pardon on appris que ce même pasteur avait déjà fait ce coup à beaucoup de personnes dans cette communauté religieuse et que c'était sa pratique qu'est ce qu'il fait il vous dit c'est la dîme ou c'est quoi de dieu la contribution à l'oeuvre de dieu et dès que vous lui donnez tous les papiers il part il change les papiers en son nom et en moins de deux semaines les gars ils vendent votre propriété donc faites attention à cette à ce genre d'anarque et j'attire l'attention de ceux qui continuent de penser que leur bonheur viennent de l'utilisation ou bien de la pratique des traditions des autres qui ont même déjà abandonné ici en occident les églises sont vides les églises sont vides comment pouvez vous penser que les églises sont vides chez le colon chez l'esclavagiste et que chez nous en afrique les églises sont toujours plein comment pouvez-vous imaginer que une personne ouvre son église vous parlez de l'arnaque de la corruption au cameroun la vraie arnaque du cameroun ou bien des pays africains c'est ces églises qui ruine les plus petits c'est à dire les gros calibres on va se plaindre de ce qu'on va se plaindre moi je ne peux pas justifier supposons que les gros calibres ont pris tout le peu qui reste le petit reste qui pourrait permettre à notre famille de garder leur dignité et entre les mains de ces pasteurs véreux comment est ce qu'un pasteur qui se dit faire l'oeuvre de dieu devient riche en deux ans trois ans parce que il vit au départ de ses fidèles parce qu'il vit au départ des moutons qui le suivent une vie au départ de ceux qui le suivent sans réfléchir et faites attention les gars faites attention vous abandonnez vos parents au village vous abandonnez vos ancêtres au village les concessions ancestrales parce que quand je dis j'utilise ce mot là les concessions ancestrales sont sacrées en afrique quand je l'utilise je le dis encore c'est sacré en afrique mais témoigne à je sais simple essayer de comprendre comment l'église car fonctionne partout dans le monde entier on des cimétiers non et ces cimétiers sont entretenus non et ces cimétiers sont toujours à côté de leurs églises non maintenant on vous demande vous à votre petit niveau d'abandonner votre caveau familial où vous avez une rivière avec une chute sacrée un lieu sacré la maison de vos crânes où les vos ancêtres sont gardés fraîchement et que vous avez au moins un lieu où vous pouvez les adorer en disant telle personne est ici telle personne est là-bas telle personne est là-bas on vous demande d'abandonner ça pour être en ville dans des maisons que qui ne vous appartiennent pas c'est à dire les églises ça ne vous appartient pas parce que demain c'est l'oeuvre du pasteur c'est l'oeuvre de l'église quand vous allez manquer le travail demain vous allez retourner où quand plus rien ne va là-bas je retourne chez moi à bangwa par exemple donc le retour aux sources les gars c'est important cesser de croire de continuer de croire cesser de continuer de croire que ce qui est bien vient d'ailleurs nous avons une force nous avons des ressources immuables que ces mêmes gens ces mêmes co là viennent chercher ils viennent déjà chercher nos ressources quand je parle de ressources je ne veux pas parler de ressources minuelles parce que ça sont des conneries ça sont des biens matériels je parle de nos ressources là la spiritualité ils viennent déjà chez nous pour ça alors méfions nous les gars méfions nous parce que l'heure est grave à bon entendeur salut ça c'est le week-end prenez ce week-end pour réfléchir prenons ce week-end pour réfléchir et mettre les points sur les i désormais et regarder vers où nous voulons aller nos ancêtres sont réels ils nous regardent pendant que je vous parle ils sont autour de moi ils nous entendent mais nous nous éloignons d'eux ils sont là ils nous parlent par diverses manières par ma voix peut-être par la voix d'un ami qui 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 pour qui vous comptez beaucoup dans les rêves mais quand vous parlez de ces rêves aux gens on va dire c'est les superstitions ils peuvent aussi parler par des gens qui ont des visions et qui viennent vous dire vous refusez de croire en tout ça et quand vous allez à l'église le pasteur vous dit qu'il a une vision sur vous vous acceptez vous savez où ces pasteurs là partent prendre leur soi-disant pouvoir des visions ils partent au bénin ils partent au togo vos pasteurs qui sont dans vos rues à yaoundé là ils partent se compliquer la vie afin de vous faire croire qu'il vous fait faire l'oeuvre de dieu alors qu'ils mentent la preuve quels sont les scandales qui ne sont pas sortis et a-t-il un scandale pour vous qui allez vers vos ancêtres chez moi non la bonne question que je vous pose aujourd'hui pour le week-end un bon entendeur salut